Musique Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans l'heure et nous allons vous faire découvrir deux sites exceptionnels, les Andlis et Vernon. On commence par les Andlis, situés au creux d'un vallon verdoyant en bord de Seine et dominés par le château Gaillard. Et tout de suite, je vous propose un reportage sur ce château construit selon la légende en un an par Richard Coeur de Lyon au XIIe siècle. Musique L'histoire du château Gaillard, c'est Richard qui va décider pour défendre la Normandie contre Philippe Auguste, le roi de France, qui essaye de reprendre la Normandie. Donc il construit ce château pour défendre son territoire. Ça se passe à la toute fin du XIIe siècle et il va construire très rapidement son château entre 1196 et 1198. Alors en plus, il va faire dans la Seine un petit barrage, ce qu'on appelle une estacade. Il va aussi construire un petit fort sur une île au milieu de la Seine. Il va faire construire deux ponts et ensuite, au-dessus de ce verrou, qui bloque la navigation qui doit normalement empêcher le roi de France de passer pour envahir la Normandie, il fait construire 100 mètres au-dessus, sur la falaise, le château Gaillard. Et le tout en moins de deux ans, donc 1196 et 1198. C'est possible, mais il ne faut pas oublier que c'est un roi. Donc il a levé des impôts exceptionnels, il a donc mis énormément d'argent. Beaucoup d'hommes aussi seront sur place et c'est possible, mais c'est vrai que c'est quand même assez remarquable. En fait, Richard, cœur de Lyon, il ne faut pas oublier que c'est un plantagenet. Sa mère, c'est Aliénor d'Aquitaine et son père Henri II. Donc ils sont beaucoup plus français qu'anglais, bizarrement. Et ils possèdent depuis pas mal de temps déjà le duché de Normandie, le comté d'Anjoumène et le duché d'Aquitaine. Ça équivaut à peu près à la moitié du royaume de France à ce moment-là. Le souci, c'est que Richard, cœur de Lyon, doit, pour les terres qu'il possède dans le royaume de France, rendre l'hommage au roi de France, Philippe Auguste. Ce qui veut dire qu'il doit normalement, lors de cette cérémonie, mettre un genou au sol, entre autres. Et ça, bien sûr, il ne veut pas rendre cet hommage. Et donc à ce moment-là, Philippe Auguste peut reprendre les terres par voie de guerre. Donc dans un premier temps, ils vont tous les deux à la croisade, à la troisième croisade. Ils s'observent, ils vont prendre ensemble Saint-Jean-d'Acre. Et puis, très vite, il va y avoir des dissensions entre eux. Et Philippe Auguste va quitter la croisade. Et il va profiter de l'absence de Richard, qui reste à la croisade, pour attaquer, commencer à attaquer ce qu'on appelle le vexin normand, où nous nous trouvons. Et après, essayer, bien sûr, de reprendre toute la Normandie. Richard va se souvenir de certains châteaux qu'il avait attaqués ou défendus en Palestine, lors de la troisième croisade. Et donc ce château a des fois des réminiscences de châteaux, des craques de chevaliers, par exemple. Il est pris le 6 mars 1204 par Philippe Auguste, donc il a une vie relativement courte de château imprenable. Par la suite, il perd complètement de son intérêt, puisqu'il n'est plus du tout pour défendre une frontière, mais il est simplement là pour surveiller un petit peu la navigation sur la Seine. Il sera de temps en temps transformé en prison. Ça va servir aussi des fois des princes qui sont en exil. Et ce château, malgré tout, est entretenu et il est intact. Il va traverser les guerres de son temps, les guerres de religion. Mais par contre, au début du XVIIe siècle, le roi Henri IV, puis son successeur Louis XIII, vont donner l'autorisation aux habitants de venir casser les murs de l'ouvrage avancé, de la basse-cour, pour se servir des matériaux et faire des constructions avec. Après cette visite du château Gaillard, et pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la beauté des paysages ici aux Anglis, je vous propose une promenade en bateau avec le capitaine Dominique Polny. Alors c'est ma quatrième année, ma quatrième saison, donc j'ai commencé il y a trois ans. J'ai voulu attaquer mes deux dernières décennies dans le vif du sujet pour vivre et partager ma passion. Et je suis très très heureux de pouvoir être assis sur l'eau avec mes passagers pour partager la navigation, puis tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire la nature, la biodiversité, l'environnement, la qualité des eaux aujourd'hui qui aggravent. J'ai l'avantage de connaître la scène non pas en tant que rivain ou acteur, pêcheur particulier, pêcheur professionnel, industriel, mais en tant que gestionnaire à part entière, et d'avoir des notions techniques très pointues, que je ne développe pas à chaque sortie parce que je m'adapte à ma clientèle. Mais je ne parle pas de clientèle, ce sont mes passagers. Depuis ma tendre enfance, je revendiquais que le secteur était la plus belle boucle de la scène. Alors maintenant je suis un professionnel de la voie d'eau, j'y tiens à part entière, parce que je dis que c'est vrai que sur la scène il y a très belles choses à voir, mais il y a une concentration ici, dans ce qu'on appelle un bief entre deux barrages, on a plein de choses à voir sur une courte distance. Il ne s'agit pas de faire Paris-Le Havre sur 300-450 km, c'est ici sur 30 km, tout y est. C'est comparable à la pizza, c'est la complète. Je m'accorde un temps de repos par rapport à la mécanique, par rapport à l'entretien, et puis l'état de la scène par rapport à la navigation. L'hiver, ce n'est pas toujours commode. Il y a des petits coups de bouillon, comme on dit chez nous, des petits coups de cru, alors t'acharrer un arbre par-ci, un arbre par-là, et puis c'est comme quand on est pêcheur ou chasseur, on aime bien qu'il y ait une fermeture, on aime bien aussi qu'il y ait une ouverture de la chasse. Alors l'ouverture de la balade d'enceinte, c'est dès les premiers rayons de soleil. Je suis toujours à disposition, avec liberté saine, c'est quand vous voulez, le jour que vous voulez, alors que vous voulez. De retour sur la terre ferme et en compagnie de Michel Dedecker, qui va nous raconter l'histoire des Andlis. Michel est venu comme voisin, il habite juste à côté, dans un petit village. Bonjour Michel. Bonjour. Oui, j'aurais pu prendre n'importe quelle embarcation et arriver sur la Seine, puisque je suis un peu en amont des Andlis à Notre-Dame-de-Lille, un ravissant village. Donc je viens aux Andlis assez régulièrement, et je ne m'aimais pas dans ceux des hôtes illustres des Andlis autrefois. Richard Coeur de Lyon, Jean Santerre, Philippe Auguste, tout ça ce sont les soldats, les militaires. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu que ça, puisque on sait que les militaires aussi ont commis un crime dans ce château, c'est l'assassinat, car c'est un assassinat de la reine de France, de Marguerite de Bourgogne, qui avait eu le malheur de tromper son mari, le roi Louis X. Il l'avait coctufié, pourquoi ? Parce qu'il ne s'occupait pas d'elle, donc on peut la comprendre quand même un petit peu. Et alors Louis X, néanmoins, voulait un héritier. Alors il a demandé au pape, il a dit, est-ce que je peux me remarier ? Le pape dit certainement pas, on ne va pas annuler un mariage, on n'a pas le droit de le faire dans la religion. Vous pourrez vous remarier quand vous serez veuf. Ah, quand je serai veuf, dit le roi, qui rapidement a pris la disposition nécessaire pour venir faire étrangler son épouse dans le cul de Basse-Fosse du château Gaillard, alors qu'elle s'était mariée quelques années plus tôt, à deux pas d'ici, au château de Vernon. Donc la Normandie ne lui a pas porté chance. Alors évidemment des artistes aussi merveilleux. Je songe à ce peintre qui a laissé son nom au musée, qui a une toile merveilleuse aux Andelis, qui est le peintre Nicolas Poussin. C'est aussi la guerre qui nous amène Nicolas Poussin aux Andelis. Parce que sa maman était une jeune veuve, très belle à croquer, paraît-il, qui habitait Vernon. Et le jour, le soir de la bataille d'Ivry, en 1590, eh bien Henri IV a dit à ses hommes, bon, dispersez-vous, allez dormir chez l'habitant. Et un lieutenant venant de Soissons est arrivé à Vernon, a frappé la porte, il y avait eu une grande maison, il dit, est-ce que vous voulez bien m'héberger ? Je suis un soldat de la bataille d'Ivry. Et la dame dit, oui, écoutez, pourquoi pas, installez-vous. Et naturellement, ils vont le premier soir faire chambre à part. Et le deuxième, et puis le troisième, ils vont dormir ensemble. Mais comme la guerre continue, la petite Marie de Laisement dit à ce monsieur qui va devenir son mari très rapidement, quittons, quittons la grande ville, j'ai une petite chômière au-dessus des Andelis, au hameau de Villers, on va s'installer là-bas. Et c'est là qu'est né le fils de ce soldat de Soissons qui s'appelait M. Poussin. Et on l'a prénommé Nicolas, Nicolas Poussin, qui a été élevé par une maman adorable qui forcément était une mère poule. Ah oui, c'est excellent. Alors parlez-moi aussi des frères Corneille. Oui, alors nous avons deux tragédiens, deux auteurs de tragédies merveilleuses. L'un plus que l'autre, c'est Pierre Corneille, le roi né, qui avait un frère, Thomas, qui lui aussi fait des œuvres remarquables. Et Thomas était tombé sous le charme d'une jeune andlysienne, Marguerite Lampérière, la fille du président du tribunal des Andelis, et il l'épouse. Et Corneille voit la sœur de Marguerite, il voit Marie, il l'épouse parce qu'elle est très belle aussi. Voilà, les deux frères épousent les deux sœurs. Et ils vont venir assez régulièrement ici aux Andelis puisque ses deux frères étaient inséparables. Et puis un jour, un jour, la sœur de Corneille, qui venait de mettre au monde un bébé, dit en 1657, « Oh, c'est terrible, notre petit dernier ne va pas passer l'hiver, il tousse, il crache ses poumons, il ne garde pas le lait. » Et Pierre et Thomas disent, « Mais envoyez-le donc prendre le bon air aux Andelis, dans notre belle famille, ça va peut-être lui faire du bien. » Ça lui a fait du bien puisqu'il est né en 1657, Fontenelle, il s'appelait Fontenelle aussi, un homme de lettres, et il est mort en 1757 à 99 ans et 9 mois. Donc vive l'ère des Andelis. Bon, il est mort peut-être très âgé aussi parce qu'il ne s'est jamais marié, c'est peut-être pour ça. C'est un petit peu facile. Et est-ce qu'il y a eu des artistes peintres qui sont venus ici aux Andelis et dont vous avez la connaissance ? On a même avant Claude Monet, Claude Monet qui crée le mouvement impressionniste et qui va attirer dans la région, on le sait, des quantités de peintres puisqu'il crée cette école impressionniste. Mais il y aura une école de Rouen au début du XXe siècle. Mais avant Monet, on a un Anglais qui remonte la Seine et qui croque partout, partout, les beaux monuments. Il croque naturellement le château Gaillard, notre château Gaillard des Andelis. Ce monsieur, c'est Turner, William Turner. Et les Anglais aimaient beaucoup la vallée de Seine puisqu'ils étaient un peu chez eux ici. Tout de même, ça avait été la frontière de la France et de l'Angleterre. Les Andelis, forcément, ont attiré les hommes de lettres également. On sait que Victor Hugo, à l'occasion d'un voyage en Normandie avec sa jolie petite maîtresse, Juliette Drouet, monte au château Gaillard, fouine un peu dans le château tellement il est impressionné. Et le soir, il écrit à son épouse, car tous les soirs, il fait son compte-rendu. Avant d'aller rouler dans les bras de sa maîtresse, il fait son compte-rendu à son épouse légitime. Il lui embrasse mille fois les plus jolies lèvres de la planète. Et il lui dit, « Ici, aux Andelis, dans les casemates du château, j'ai trouvé mon nom gravé en graffiti à côté de celui de Rossini. » Il ne se sent plus, le père Hugo, évidemment. Oui, les hommes de lettres, je songe également à cet auteur merveilleux qui est venu passer un été aux Andelis. C'est un anglais. C'est Sir Arthur Conan Doyle qui a créé le personnage de Sherlock Holmes, comme on le sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Conan Doyle est venu passer cet été la même année qu'un écrivain français qui s'appelle Maurice Leblanc, l'inventeur d'Arsène Lupin. Et Maurice Leblanc, lui, a créé un personnage qui ridiculise Sherlock Holmes et qui l'a baptisé Erlock Cholmes, notamment dans l'Aiguille Creuse. Donc il est vraisemblable que s'il s'était croisé, ça aurait fait un peu d'étincelle. Chocking ! Merci beaucoup, Michel. Aujourd'hui encore, des artistes viennent aux Andelis, comme Julie Audic et Christian Risk pour exposer leurs œuvres. Je vous propose tout de suite un reportage sur ce sujet. Ces photos ont été réalisées sans retouches ni trucages. L'exposition intitulée « Cors sans visage, le sport en lumière » a été commandée par le CIO en 2010 pour le musée olympique de Lausanne. Pour faire ce travail, Julie Audic et Christian Risk ont mis au point une technique inédite de prise de vue. Ils explorent la photo dans ses limites avec la peinture. Les clichés sont pris avec un long temps d'obturation et les tirages sont faits à partir des négatifs en chromis inversés. Dans les deux ou trois secondes d'obturation, il y a une superposition d'images qui sont captées dans un seul cliché. Non pas qu'il y a plusieurs superpositions de photos une sur l'autre, mais c'est vraiment dans le temps d'obturation de quelques secondes où il se passe un événement. Et du coup, dans ce temps-là, les éléments qu'on a l'habitude de reconnaître s'estompent. Et ce qui apparaît, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inédit. Et souvent, cela ressemble à la peinture. C'est un peu ce que nous recherchons dans notre travail à travers ces deux paramètres de long temps d'obturation et du tirage directement du négatif sur papier. Les clichés obligent les visiteurs à se focaliser sur le dynamisme et le mouvement. Ils dépassent l'individualité, l'identité à la recherche de la figure universelle du sportif. On ne reconnaît pas le sexe, la nationalité ou l'équipe de l'athlète. La compétition est mise de côté. Tout le décor fixe qui l'entoure habituellement, tel que les stades ou les sponsors, disparaissent. Moi, j'aimerais faire passer comme message que nos yeux ne voient pas tout et que parfois, l'art permet de montrer autre chose que ce qu'on voit habituellement dans la vie. Donc, c'est juste montrer l'invisible, essayer de se dire que cette réalité qu'on voit dans nos photos, c'est vraiment une réalité parce qu'il n'y a pas de retouche. Cette réalité, personne ne la voit de manière normale et pourtant, elle existe. Elle est là. Donc, il y a des choses qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas mais qui pourtant sont bien présentes autour de nous et peuvent être en tout cas très appréciables à l'œil. Les deux artistes sont architectes de formation. Ils ont mis au point cette technique pour étudier la ville de Tokyo au Japon. Ils travaillent désormais toujours selon la même méthode sur l'univers du manga et le monde du spectacle vivant. Leur quête de nouveaux mouvements et de nouvelles figures à immortaliser semble sans limite. Vous avez jusqu'au 26 septembre pour découvrir cette exposition à l'Office du tourisme des Andlis. C'est déjà la fin de cette première partie aux Andlis mais avant de se quitter, je vous recommande le dernier ouvrage de Michel Dedecker, Le Prince des imposteurs paru aux éditions de Boré. On marque une petite pause. Moi, je profite encore du charme des Andlis sur la terrasse de la Villa Aliénor. On se retrouve avec un nom à deux pas d'ici. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501